Cette mesure va permettre à ce que, à travers les avantages comparatifs, une concurrence acharnée entre opérateurs économiques va s'édifier et les opérateurs économiques pourraient faire entrer du cycle à partir des pays qui ont un avantages comparatif au niveau de la production du cycle. Et puis comme ça, le prix sera le prix du marché entre l'offre et la demande. Le cycle pourra être disponible, quelle que soit le coût à l'importation, mais il sera disponible et le prix du marché sera celui qui va se faire à partir de la confrontation entre l'offre et la demande. Et cela va permettre à ce que l'économie ou le commerce du cycle ne soit pris sur l'appannage des prédateurs. Vous savez que dans ces jours-ci, il y avait une tendance au niveau du gouvernement de confier le commerce une activité économique sous forme de monopole à certains opérateurs économiques ou à certains agents économiques sans forme de concurrence aucune. Donc, ça veut dire qu'il y avait une tendance de corruption. Et cela, ça faisait qu'un groupe de prédateurs était toujours là pour causer un tort, surtout au niveau de l'économie nationale. Cela veut dire que les bureaux de charles vont aussi mobiliser des devises des agents économiques internes et externes. Le marché parallèle sera un marché qui sera dynamique, sera un marché des devises dynamiques. Il faudra aussi faire que, il faudra prendre des mesures, limiter les entraves au niveau du commerce entre le Burundi et la RDC, par exemple, les occupateurs économiques de la RDC qui entre le Burundi sera monté comme quoi il y avait beaucoup d'entraves au niveau des activités d'échange en devises. Il faut aussi libéraliser au niveau de l'exportation. Si un exportateur exporte les devises qui entre lui appartiennent, les met sur son compte et les gèrent comme il veut. La banque centrale va jouer avec les devises émanables, la coopération du commerce des minerais, par exemple, ou bien des emprunts quelconques. Et il va réguler, il va donc alimenter le marché des banques commerciales à travers le marché d'échange. Et c'est à travers le marché d'échange que la banque centrale pourra contribuer à alimenter l'économie en devises au niveau de la banque, des banques commerciales. Le marché ou son marché parallèle va alors et fait état du coup de la devise en général. et fait état de l'économie en général.